Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite le bienvenu pour ce petit zap de l'ITU high-tech du 22 août 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous un jour sur deux pour les news high-tech, directement depuis le JT Geek. On fait un petit résumé comme ça, tu vas voir, ça va bien se passer. Allez, et comme à chaque début d'émission, on commence par une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo et tous ceux qui ont rejoint cette grande famille en s'abonnant à GLG Vidéo, l'abonnement, la cloche et tout, tout bien, tout magnifique, incroyable. Également une spéciale dédicace, une méga dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Et oui, ça y est, on dépasse maintenant, pas dire facilement, mais on arrive relativement facilement aux 150 pouces en l'air, ça veut dire qu'il y en a au moins 150 qui regardent ça et qui kiffent, et qui mettent un petit pouce en l'air. Encore une fois, c'est un travail collectif, on peut le faire tous ensemble, défoncer le nombre de pouces en l'air, c'est gratuit. Et puis, ça permet de montrer que vous aimez l'émission et c'est vrai que sur les 600 ou 700 en vue qu'on fait, 150 pouces en l'air, ça fait extrêmement plaisir. Donc, merci à tous ceux qui prennent un peu de leur temps et de leur courage pour aller mettre un pouce en l'air. Vous êtes le noyau dur de cette émission et encore une fois, merci à vous. Et enfin, cette émission vous est proposée, financée et sponsorisée et mécénée par nos deux super chats de la dernière émission. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure et puis du coup, m'aider aussi un petit peu, parce qu'en ce moment, les temps sont difficiles. Vous pouvez soutenir l'aventure, soit en regardant l'émission qui est diffusée en première sur YouTube et en faisant un super chat, soit en m'offrant un café sur Tipeee. Dans les deux cas, ça marche. Nos mécènes du jour sont Sébastien P, fiston, et Jarod Do. Voilà, ce sont nos mécènes du jour, donc l'émission vous êtes offerte par eux. Merci à vous. Bon, allez, on commence par la première. Vous allez voir aujourd'hui, j'ai de la bonne douce de merde. Mais il y a le truc bien au milieu, donc restez bien, vous allez voir les choses sympas. Allez, ZTE a dévoilé le ZTE Blade 2020. Donc 2020, un petit peu comme 2020 certainement. Un écran de 6,8 pouces, pourquoi pas, une batterie 5000 et un processeur Unisoc, Unisoc 7, pour ceux qui parlent américain et tout. Bon, 130 dollars, il n'est pas cher, mais le problème, c'est qu'il est extrêmement commun, c'est-à-dire qu'il ressemble à tout ce qui se fait cette année. Alors, il faudra peut-être attendre le 2020+, ou le 2020 Pro, pour avoir une évolution de tout ça. Mais bon, 6,82 pouces en Full HD, le processeur Unisoc, qui est un peu processeur chinois, donc les chinois vont de plus en plus essayer de développer ou de pousser des marques qui existent pour essayer d'avoir leur propre processeur. On verra ça tout à l'heure avec Huawei. Bon, après, au-delà de ça, 4 caméras à l'arrière, 16 000 pixels, plus 8, plus 2, plus 2, voilà quoi. Batterie 5000 mAh, annoncée à moins de 130 dollars. Alors, comme j'ai pu voir dans les commentaires, c'est un peu du gaspillage de matières premières. Ça veut dire que là, arriver en disant, c'est notre nouveau téléphone 2020 et qui est ultra commun, je veux dire, il n'y a plus d'évolution cette année, c'est foutu, le Corona va complètement défoncer le marché du smartphone. On va avoir que des évolutions, des upgrades de téléphone. Voilà, quoi. Donc, ZTE, déjà, non. Et en plus, celui-là, bah non. Bon, on continue avec Samsung, qui nous fait exactement... Il suit la tendance, comme je vous l'ai annoncé. Il l'a dit et ils l'ont fait. Le Samsung S21 sera donc simplement un upgrade du S20. Donc, on reprendra certainement le même fog factor. On aura peut-être la nouvelle caméra. Alors, avec le capteur, ce sera le secteur du capteur ISOCellBright. Donc, on aura un meilleur capteur. On aura un upgrade, en fait, du S20. L'intérêt pour toutes ces marques-là, c'est que, du coup, le form factor, il est amorti au niveau de la recherche, développement, conception. Il suffit d'upgrader un petit peu et de changer quelque chose par rapport à un téléphone qu'ils ont déjà. Donc, du coup, ça leur coûte moins cher. Ça permet de réduire le coût, de vous le vendre un peu moins cher en sortant un nouveau modèle qui sera moins cher. Parce que là, on voit bien que c'est la crise et que plus personne ne veut acheter de téléphone puisqu'ils se ressemblent tous et c'est simplement des upgrades des anciens. Donc, après, besoin, envie, moyen. Si tu as besoin d'un téléphone, ça faudra le coup. Après, l'envie d'avoir le nouveau meilleur caméra, quand on voit, et on parlera sur Instagram, les photos de bien que je fais avec mon Mate 20X qui a maintenant presque deux ans et demi, presque trois ans, de là à changer de téléphone si je n'ai pas besoin, je n'ai pas vraiment envie. Et les moyens, bon, moi, je ne les ai plus. Après, vous, je ne sais pas, mais ce n'est pas la fête. Bon, la vidéo du jour, la review du samedi sur mon autre chaîne, comment ça, tu n'es pas au courant ? Bah, by GLG, c'est trois chaînes YouTube. Tu cherches by GLG sur YouTube, tu vas tomber directement sur GLG Review, au moins une review par semaine. Et là, il va y avoir plein parce qu'il y a plein de lancements. Et GLG Vidéo, sur lequel tu trouves un petit peu le zap de la Thuyag Tech. By GLG. Donc, le Doogie N20 Pro, qui est simplement un upgrade du Doogie N20. C'est pas comme si je t'avais, dès le début de l'émission, je t'ai dit que ça allait être comme ça pendant toute l'émission. Bon, il l'a upgradé, c'est bien. Bon, le téléphone valait 100, 110. Là, il le remonte à 120, 130 pour le lancement, ce qui est complètement stupide. Bon, pourquoi pas. Après, ils vont simplement le rebaisser, donc on va estimer que pour 100. Bon, personnellement, après l'avoir essayé, autant pas rémunéré que je sois, par la marque. Le téléphone, bon, pour 100 balles, il est pas mal. Il fait quand même de bonnes photos. Il fait des vidéos qui sont correctes. Il y a pas mal de modes au niveau de la photo. J'essaie de rentrer un peu plus dans les modes pour voir que c'est bien. On a une bonne configuration avec de la RAM et de la ROM. La version fait quand même 6 plus 128. Un Helio P60, puisqu'apparemment, il y a des prix en ce moment sur les P60, donc tout le monde en met. Il est bien full fréquence avec la B20 et les B28, de la micro SD. Voilà, le téléphone, il est homogène et il fonctionne plutôt bien pour 100 balles. Après, est-ce que c'est le mot de l'homme, le téléphone de l'année ? Ça va pas être facile, mais bon, voilà. Il est pas mal, voilà. Pour cette évolution, ils l'ont bien upgradé et si vous avez acheté le N20, bah, t'es pas dégoûté parce que le 20 Pro est mieux. Et le 20 Pro Plus, alors là, je peux te dire, truc de dingue. Bon, petite news. On reviendra après sur les problèmes de Huawei avec les Etats-Unis, mais Huawei va essayer de faire ses propres ordinateurs. Alors attention, deux propres ordinateurs. Quand on dit l'ordinateur est fabriqué par Foxconn, pas du tout. On sait bien qu'un ordinateur, ça ne s'abrique pas. Enfin, l'ordinateur, ça s'assemble, ok ? On prend des composants X ou Y, on prend une tour, on prend une carte graphique, on prend une carte mère, un processeur de la RAM, de la ROM et on l'assemble. On ne le fabrique pas. Vous voyez, il y a quand même une nuance dans le terme. Bon, Huawei va proposer son Huawei King Yong W510. Moi, je mettrais des. Il va être assemblé, bien évidemment, par Foxconn et non pas fabriqué par Foxconn. Je ne vois pas, Foxconn ne va pas fabriquer la RAM, la ROM, les cartes mères, le processeur. Bon, par contre, là où c'est assez intéressant, c'est qu'il aura un processeur maison de Huawei, le Kumpang 920, un E-silicon gravé à 7 nanomètres. Il permettra un petit peu à Huawei de sortir de sa galère avec les processeurs et tout, même si généralement la fonderie principale, c'était SMC. Donc, on ne sait pas comment ils font. Est-ce qu'ils vont arriver à trouver un chinois et tout ? L'ordinateur aura son propre OS et là où vous vous dites, mais ça ne marchera jamais ce truc-là, en fait, on risque de retrouver le cas avec un peu Corée du Nord. Alors, qu'il s'est passé en Corée du Nord ? En Corée du Nord, ils ont fait leur propre OS et leur propre système. Et donc, du coup, toutes les administrations ont ces ordinateurs-là. Et je veux dire, s'il y a un ordinateur Huawei avec un OS maison et un processeur maison et que le gouvernement décide, puisque le gouvernement est un peu poteau avec Huawei, d'équiper toute son administration sur le renouvellement de parcs avec des téléphones Huawei, ça représente des millions d'ordinateurs. Et oui. Et donc, du coup, on serait plus dépendant au niveau des processeurs et de tout des Américains. Et surtout, on serait plus dépendant de l'OS Windows, donc des Américains encore une fois. Donc, on aurait vraiment une solution qui pourrait être une solution alternative. Voilà. Donc après, est-ce que ça vous intéresse ? Non. Est-ce que dans l'idée où tu dis, oulala, oui, on est vraiment sur une guerre froide là, quelque chose, en espérant que Trump ne repasse pas et que ça s'éclaircisse un peu, parce que là, c'est un peu le bordel, quoi. Bon, pour l'instant, pas de prix, pas d'informations. L'ordinateur sera un ordinateur. Après, l'intérêt, c'est vraiment cette volonté d'être indépendant de Huawei par rapport à toutes les sanctions qui sont mises en place. Et apparemment, ils en suivent le chemin. Bon, demain. Oh oui, demain. Demain, on aura donc le lancement, la présentation et la possibilité de gagner un des 20 téléphones Cubo Note 20 Pro. Et je ne le cache pas, voilà, le Cubo Note 20 Pro est simplement une évolution du Cubo Note 20. Mais tu es en train de me dire, mais il est sorti au mois de juillet, le Note 20. Le Note Pro, il sort fin août ? Ben oui. Mais là, c'est la version Pro, ça veut dire qu'elle est mieux. On garde les mêmes caméras, c'est-à-dire deux caméras Sony, de la RAM, de la ROM, de la batterie et tout. Par contre, au niveau de la mémoire, on oublie le 4 plus 64, c'est peanuts. On passe à 6 plus 128, pas mal. On oublie le Helio 22, trop petit, ça ne fait pas un toutou de dingue. Et on passe sur un Helio P60. Je t'ai dit, déjà au début, il y a un prix, en ce moment, ils mettent tous du P60 et tout. Et comme ils ont déjà amorti le téléphone et donc le form factor, puisque c'est simplement un upgrade de RAM, de ROM et de processeur, donc c'est simplement un composant interne. Là, c'est encore plus facile que facile. Il sera en lancement à 99 dollars, du 24 au 28. Et 99 dollars, ça fait 84 euros. Nom de Dieu. Donc, il y aura un coupon AliExpress exclusif que vous trouverez partout. C'est toute leur page qui est. Il suffit de cliquer, ça l'ajoutera à AliExpress et tout. Et tu pourras payer le téléphone 84 euros. Bon, le téléphone, il est pas mal. 6,5 pouces que HD par rapport à notre Full HD en Doogie. On en parlera. 6 plus 128, oui. Deux caméras Sony. Bon, même si les caméras font pas tout, bon, c'est déjà mieux que bien, quoi. Tu as déjà deux caméras Sony pas mal. Donc, IMX en une 20 millions de pixels plus une 12 millions de pixels. Android 10, bien évidemment. La batterie 4200 mAh, le NFC et tout. Bon, par contre, il est pas B28, celui-là. Tu vois, contrairement à Doogie et tout. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a une espèce d'équité où chaque fabricant fait sa sauce en disant, voilà, notre budget, il ne faut pas qu'on dépasse tant en coût de production. Donc, ça, on va augmenter. Ça, on va pas augmenter. Je rappelle que les fréquences, les marques payent. Quand je travaillais chez Doogie, ils m'avaient expliqué qu'en fait, quand tu prends un processeur et que tu vas rajouter des fréquences, c'est environ un coût de, je sais pas, environ un dollar par fréquence en plus que tu veux ajouter. Donc, forcément, si t'as 20 000 téléphones à faire et que t'as pas vraiment besoin du B28, bah, tu le mets pas. Surtout A, B28A et B28B, je sais pas s'ils payent deux fois. Voilà. Donc, le téléphone, il est déjà sur le... Non, il est même pas sur JT Geek, mais je vous mettrai le lien. Vous pourrez aller cliquer et tout. On en parlera demain. Je vous ferai une vidéo sur GLG Review puisqu'on a le lancement. Et là, du coup, c'est une vidéo qui est sponsorisée, rémunérée par eux. Mais bon, il n'y a rien. Il n'y a pas de téléphone. J'ai juste à vous présenter que vous allez pouvoir en gagner. Je vous mets le lien à l'inscription. On en parlera demain puisque ça commence... Donc, du coup, on en parle le 23 puisque ça commence le 24 au 28. Voilà. Je trouve qu'à 84 dollars, à 84 euros, c'est pas mal. Après, voilà, c'est pas mal, quoi. Après, faut le voir. Sony, tout. Bon, petite news que j'ai pas relayée, mais ça commence à sentir un peu la merde chez Huawei puisque ce qui impacte Huawei impacte également plein d'autres sociétés et impacte également les Américains. Puisqu'on en parle bien, Qualcomm et puis d'autres marques qui vendent des processeurs à Huawei, ils n'en vendent plus. TSMC qui fabriquait au moins la base, les noyaux des processeurs n'en font plus. Il y a quand même un manque à gagner qui est global et ça se répercute sur pas mal de modèles économiques. Donc, ils expliquent que pas mal d'entreprises chinoises sont déjà infectées et que ça va certainement se répercuter sur les marques américaines. On en parlait encore une fois du problème de WeChat qui va être interdit sur les problèmes sur les appareils Apple. Donc, encore une fois, ils vont moins en vendre et d'autres marques qui sont liées à Huawei, qui sont liées avec les Américains, qui sont des sous-traitants, des fabricants et tout. Ça va être vraiment un bordel incroyable. Donc, bon, ils parlent. Et puis, ce qui fait flipper un petit peu, c'est que, et c'est la rumeur qui est en train de tourner, c'est que l'interdiction qui est appliquée à Huawei pourrait être étendue à d'autres marques. Alors, imaginez-vous, demain, on vous dit, les autres grandes marques chinoises n'ont plus accès à Android. Prenez en tête de pompe de queue de pipe du train Xiaomi. Imaginons, Xiaomi n'a pas le droit d'utiliser les services Huawei, les services Google sur les prochains téléphones. Oppo, Vivo, Realme, la communauté francophone Realme. Qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y en a plus ça ? Et tout le monde se dit, waouh, c'est chaud. Ça veut dire que si Trump repasse, ça risque de leur tomber sur la gueule. Si Trump ne repasse pas, dans ce cas, le nouveau, peut-être, ne va pas re-signer la loi. Il y a des choses qui vont se décanter ou des autorisations ou des choses qui vont permettre de relancer l'économie. Et c'est des rumeurs qui tournent en Chine où tout le monde se dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, les élections américaines, c'est bientôt, octobre, novembre, je crois. Et il faudra vraiment attendre d'ici là. Mais je pense que s'ils repassent, ça va être un bordel atomique puisque les marques commencent déjà à en parler en disant, il y a cet épée d'amoclès là au-dessus de leur tête où ils pourraient avoir l'interdiction. Je veux dire, pour toutes les marques, l'interdiction d'utiliser les services Google, ça serait vraiment une catastrophe. Et là, tu es en train de te regarder et dire, mais non, pas ça en plus, après le corona, la crise, c'est toi qui reviens en France et tout ça, si en plus on a plus, c'est la merde. Voilà. Non, mais c'est une année de merde. Voilà. Donc, 2020, les mecs disaient, bonne année, bonne santé. Voilà. C'était pas celle-là. On verra l'année prochaine. Bon, et j'ai enfin reçu la caméra Insta360. Alors, elle devait m'envoyer un pack ultra à la classe. Mais en fait, non. J'ai simplement eu la caméra, le stick, quelque part, je l'avais déjà puisque c'est le même que l'autre. Et une carte mémoire. Elle fait combien la carte mémoire, 32Go. C'est bien ou pas ? C'est de la 5 disques ? Bon, voilà. Donc, j'ai enfin reçu. Bon, le problème, c'est que c'est une vidéo, je vous l'ai déjà expliqué, qui n'est pas rémunérée, qui est en échange du produit, puisque le produit n'est quand même pas donné. Putain, 500 balles quand même. Ah ouais. T'as le cher. Ah ouais, 500 balles ce pack-là. J'ai pas eu le truc pour faire tourner les casquettes. Voilà. 500 balles, donc ils estiment. Mais bon, par contre, reçu le 20 avant la fin du mois, c'est pas possible. Moi, au niveau des reviews, alors qu'est-ce que j'ai ? J'avais le téléphone là, on parlera après de la montre. J'ai une caméra, si vous avez vu sur mon Instagram, une caméra de sécurité et tout. Là, donc, c'est une vidéo rémunérée, donc forcément, déjà, je leur mets une semaine dans les dents, parce qu'ils ont pris du temps. Et on verra. Donc, eux, ça sera après, vraiment. Plus les montres et tout. Enfin bon, voilà. Donc, je suis content de l'avoir. Après, bon, ils vont râler un peu, parce que, mais bon, en même temps, je devais la recevoir début août, j'ai reçu le 20. Après, c'est pas de ma faute, c'est pas de la leur, c'est de la faute, t'as pas de chance, mais je peux pas la faire en... C'est pas le genre de review qu'on peut faire en une semaine, quoi. Il faut aller faire les plans, ils veulent tous les trucs, tous les modes et tout. Enfin bon, c'est une review assez relou. Donc, il faudra quand même que j'y passe un petit peu de temps. Ah, mais je sais, tu vas dire, s'ils payent, tu l'as fait. Bah oui, évidemment. Je fais tout de suite. J'arrête tout, je la fais. Mais pour l'instant, ils veulent pas, parce qu'ils estiment que c'est cher et tout. Bon, on parlera bien événement de mon mode love. Si vous l'avez vu un petit peu sur Instagram, j'ai reçu la The Blaze Hybrid. Donc, ça veut dire que c'est une montre à aiguilles, d'accord ? Donc, une montre analogique avec une batterie intégrée que tu recharges sur un dock qui est pas magnétique, mais qui est pas mal. Et en fait, ils ont intégré un espèce de mi-bande dedans qui te donne les fréquences cardiaques, le nombre de pas, la température. Alors, c'est pas via le téléphone, c'est la température, parce qu'il y a d'ailleurs un thermomètre dedans. Et elle compte les pas et podomètre. Et les notifications avec vraiment, quand t'as Line, tu vois un logo Line, WhatsApp, tu vois le logo WhatsApp, Instagram, il te dit voilà, machin à aimer. Elle est géniale. Elle est géniale. Alors, le seul truc, c'est, alors je vais en parler pour deux choses. Un, je la trouve, je vais pas dire pas assez cher, mais il est clair qu'elle est en vente flash encore pendant deux jours et elle ne fait que 17 euros. Et j'ai envie de vous dire, à 17 euros, foncez ! Foncez ! Foncez ! Foncez ! Foncez ! Elle est plus disponible qu'en noir. Elle est plus disponible en bleu et tout, parce qu'avec le fond blanc, j'aurais bien aimé. Mais foncez, foncez, foncez ! Prenez-la, vous allez vraiment pas regretter. Après, la finition, la qualité de la montre, elle est bien, mais j'aurais peut-être préféré un truc un peu plus haut de gamme. Mieux fini, je sais pas, plus cossu. Mais en même temps, elle ne vaut que 17 euros, donc ça justifie que, bon, voilà, 17 balles. Elle est, elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Elle fonctionne super bien, les notifications, elle vibre, elle donne l'heure tout le temps, quand t'es actif, t'as le nombre de pas et c'est cohérent. Le capteur cardiaque, le... Ah là ! Tout ce qu'on peut, en fait, tout ce que je pouvais kiffer sur mon bracelet connecté, mais que je détestais parce que moi, je voulais une vraie montre. Et on a vu avec la Aske, mais là, c'était pas terrible, terrible, hein. C'était écrit trop petit, c'était pas bien. Là, le fait qu'on la met comme ça, tu vois, tu tournes et ça affiche un peu l'heure. Les aiguilles et tout, elle est super stylée, elle a un verre minéral. En théorie, elle devrait pas trop se rayer. C'est vraiment le mode love de la semaine. J'adore cette montre, je la kiffe vraiment. De toutes celles que j'ai eues, c'est celles que je voulais. C'est ça, c'est vrai que je voulais. Après, tu mets un peu tag avec truc là, ils font ça. Oh ! Un truc de ouf. 1000 euros. Voilà. Donc, je vous la mets ici parce que je vous mettrai le lien dans la description. Bon, ben voilà, à 17 balles, là, il faut y aller. Il faut à free shipping et tout. Commandez-la, vous regretterez pas. Au pire, vous la revendrez quand elle sera plus chère. Vous la donnerez, ça sera un cadeau incroyable pour Noël et tout. C'est vraiment le mode love de la semaine. Foncez, allez-y. Franchement, vous regretterez pas. Elle est vraiment, vraiment bien. 17 balles. Le lien est dans la description et la review tombera du coup samedi prochain. Mais après, elle risque d'être un petit peu plus chère. Donc, profitez de la promo. Voilà, tu regretteras pas. Garantie. Sinon, je te rembourse la différence. Deux fois la différence. Allons-y, soyons fous. Garde bien le ticket de caisse. Et enfin, puisque c'est en train de plutôt schémar, je vous propose de me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est en bas, c'est Greg Le Geek. Vous êtes ? Bah, c'est pas un truc de ouf. C'est genre trois nouveaux abonnés par jour. Mais bon, trois par jour, tous les jours. Au bout d'un moment, ça commence à faire. À me suivre sur Instagram. Je vous rappelle, je vous propose des photos des produits que j'ai reçus. Surtout mon EDC, mon Everyday Carry. Ça veut dire que le truc que je prends avec moi tous les jours, ça permet de mettre, c'est un peu genre la photo du jour en mode Everyday Carry. Aujourd'hui, ça sera la montre. On parlera des reviews, bien évidemment. On a parlé du Mi Band et tout. Et je sais pas. Regardez, par exemple, prenez la photo que j'ai fait avec mon Huawei Mate 20X avec le Mi Band, mon petit bonhomme et tout. Les photos défoncent tout, quoi. Je ne changerai jamais de téléphone. Voilà. J'essaie de vous mettre des photos un peu rigolotes, un peu des photos de produits. Je ne parle plus de ma vie puisque, bien évidemment, à chaque fois, c'est des problèmes et des jaloux et tout. On n'en parle plus. On parle juste des produits, des choses comme ça. Et puis après, quand je serai en France, on parlera des mêmes choses, mais en France. Vous ne verrez pas la différence. Peut-être qu'il y aura un différent d'éclairage et tout, mais on verra. Je vais essayer de récupérer des trucs. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Vous pouvez, vous aussi, faire votre everyday carry. Ça veut dire que le truc que vous prenez avec vous tous les jours, ça peut être votre clé, votre téléphone, vos écouteurs. Moi, j'ai mis mon stylo. On parle des masques. Voilà. Ma montre Seven Friday. On me met comme ça un petit peu tous les jours. Tu peux me taguer. Tu mets arrobase Greg Le Geek. Ou alors, tu m'identifies sur la photo. Comme ça, je reçois une notification et puis je viendrai liker ta photo, bien évidemment. Voilà. Donc, vous pouvez suivre. Je vous mettrai aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, alors, le Doogie, le Zap de l'ITU-ITEC donc du jour et la montre en EDC. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, c'est plutôt bien. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça fait plaisir. Je vois que vous faites beaucoup, vous font l'effort. Vous ne le faisiez pas avant, vous faites l'effort et tout. Et s'il y a bien une rémunération pour mon travail, c'est ce nombre de pouces en l'air. Puisque le nombre de vues est en train de monter tout doucement, le nombre de pouces en l'air aussi. Ça me prouve que cette émission vous plaît et ça me donne envie de continuer même pendant le déménagement la semaine prochaine. Je me dis, je ne peux pas les abandonner comme ça. Ils jouent le jeu. Il faut que je joue le jeu aussi. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bon week-end. Profitez bien de la vie. Profitez bien de vos proches. On se donne rendez-vous maintenant sur GLG Review aujourd'hui et demain, c'est sûr. Avec la vidéo parce qu'il y a un autre cubot qui arrive. Donc, il faut qu'on en parle. Je fasse la vidéo demain. Donc, ce sera pour après-demain. Genre un petit peu un jour d'avance. Et puis, sur GLG Video à partir de lundi. Voilà. Allez, merci. Merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Pouce en l'air. Abonnement. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3